Ok, c'est parti. C'est presque parti, je vais te dire. Là, ce n'est pas bon encore. Il faut que je me mette sur mon téléphone, que je me mette sur ma page. C'est parti. Voilà, nous sommes en direct. Bonjour à tous. Nous sommes là pour les mercredis de la créativité, le quatrième épisode du nom. Donc, tous les mercredis, je reçois une personne. Bonjour, je suis Antoine Corfa, coach consultant en créativité. Et je vais baisser le son de mon téléphone parce que ça va faire n'importe quoi. Je suis Antoine Corfa, coach consultant en créativité. Et j'accompagne des personnes entre 40 et 60 ans qui ont envie de retrouver la créativité, l'imagination, ce petit grain de folie qui faisait partie de leur vie auparavant et qu'ils l'ont perdu. Ou même les personnes qui ne l'ont jamais eue et qui ont envie d'en avoir. J'accompagne également les entreprises TPE, PME autour de formation sur la thématique de la créativité. Oui, parce que pour moi, la créativité a été, est et sera toujours au cœur d'une vie épanouie. En effet, avoir de l'imagination pour pouvoir faire face aux problèmes qui se rencontrent, que ce soit dans notre vie professionnelle que dans notre vie personnelle, est la base, selon moi, d'une vie épanouie et de la réalisation de soi. Moi, dans mon histoire, je me suis senti créatif, imaginatif. J'avais un petit grain de folie, etc. quand j'étais plus jeune. Et j'ai eu l'impression que la vie, le quotidien, les épreuves, les enfants, le train-train, a fait en sorte que j'ai perdu un petit peu cette créativité-là. Avez-vous cette même impression ? En tous les cas, pour pouvoir mieux la retrouver, j'ai décidé d'organiser ces lives et de rencontrer des personnes créatives tous les mercredis sur Facebook. Merci à tous d'être là. Aujourd'hui, je reçois Alison Picalosa, une jeune femme créative, pleine d'imagination et d'esprit. Et j'allais même aller plus loin en disant « Pleine d'idées pour le monde de demain ». Bonjour Alison. Salut Antoine. Merci pour cette présentation élogieuse. Ça me met la pression. Je voulais d'abord te remercier pour l'invitation, et puis faire coucou à tous ceux qui nous regardent. Voilà, je suis ravie d'être là, vraiment, et j'ai hâte d'échanger. Bon, n'hésitez pas à nous faire coucou en commentaire. Voilà. Alison, je t'ai invité parce que nous nous sommes rencontrés via les réseaux sociaux, et tu m'as expliqué qu'effectivement, tu débordais d'imagination, donc j'ai voulu en savoir plus. Est-ce que tu pourrais d'abord te présenter un petit peu qui tu es, tes projets, ta philosophie auprès du public ? Alors, oui. Tout d'abord, je voudrais préciser, donc, si j'ai accepté ton invitation, ce n'est pas parce que je me définis comme experte sur le sujet, en tout cas pas encore, mais effectivement, comme tu l'as si bien dit, c'est parce que c'est vraiment un sujet qui me tient vraiment à cœur, et particulièrement en ce moment, et voilà, j'ai plein de choses à dire, et donc je me réjouis vraiment que tu me donnes cette opportunité, que tu me passes le mic, voilà, pour que je puisse dire tout ce qui me passe par la tête. Mais pas seulement, je n'ai pas envie de m'écouter parler pendant je ne sais pas combien de minutes. Donc voilà, ce qui est important aussi pour moi, c'était vraiment de pouvoir confronter mes idées avec certaines personnes chez qui ça va résonner ou pas, d'ailleurs, et donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment bien savoir qu'est-ce que ça suscite comme réaction. et donc je voulais dire aux gens qu'ils n'hésitent pas à faire péter la boîte de commentaires ce soir et à interagir. Je ne sais pas si on pourra rebondir sur tout, mais en tout cas, je me ferai un plaisir de continuer la discussion par après. Donc voilà, me présenter, c'est jamais un exercice très facile pour moi parce que pour reprendre le terme qui m'a été attribué par mon maître Reiki Valérie Neckebrook, je suis un joyeux bordel. Et c'est vraiment un terme que j'adore parce qu'il me va comme un gant. Alors j'habite en Belgique, j'ai 33 ans, je suis célibataire, sans enfants. Et ma particularité, c'est que j'ai déjà eu plusieurs vies comme les chats. Et donc, en fait, je pourrais très bien me décrire en disant que j'ai été chanteuse de métal et que j'ai été collaboratrice parlementaire. Deux choses qui vont totalement bien ensemble, bien sûr, mais moi, je l'ai fait. J'ai combiné tout ça. Je pourrais dire que j'ai appris le russe, que j'ai appris la guitare, que je suis ceinture noire de judo, que j'ai travaillé dans les ressources humaines, dans la politique, donc dans le digital, que je suis fascinée par la physique quantique, même si je n'y comprends pas grand-chose et que je suis super nulle en science. Et aussi, je m'intéresse à des sujets variés, comme par exemple la disruption et l'ubérisation de la société. Voilà, donc ça, c'est vraiment toutes des facettes de ma personnalité. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait des termes pour l'animal bizarre que je suis. Et donc, j'ai appris il n'y a pas si longtemps, en fait, qu'on appelait ça être neuro-atypique. Et donc, je suis aussi appelée multipotentielle. Mais franchement, moi, les étiquettes, je m'en fous un peu. Mais en tout cas, ça m'a permis de comprendre pourquoi j'ai sans cesse besoin de me réinventer et pourquoi je suis constamment intéressée par une multitude de sujets qui n'ont rien à voir entre eux. Et aussi, une autre particularité, c'est que j'ai une intuition très forte et je suis totalement non-conventionnelle, anti-conformiste et un brin rebelle. Et donc, on m'appelle régulièrement le saumon qui remonte le courant. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Pour conclure sur moi, en fait, ce qui est peut-être pertinent, c'est que, comme je le disais, j'ai évolué 12 ans en politique. 12 ans en politique, parce que pour moi, c'était évident, parce que je voulais changer les choses. Et donc, pour changer les choses, le meilleur endroit, c'était de faire la politique. J'étais un peu idéaliste quand j'étais plus jeune et je pense que je le suis restée. sauf que j'ai découvert, en fait, que... Enfin, en tout cas, la conclusion que j'en ai tirée, c'est que la politique, c'était vraiment le dernier endroit où il fallait aller pour changer les choses. C'est ma conclusion à moi. Mais je me suis vraiment retrouvée dans une arène toxique, vraiment pleine de négativité, où je me suis très codifiée, en fait. Forcément, où je me suis sentie très à l'étroit et libre de rien. Et c'est vraiment pas là que j'ai pu exprimer mon plein potentiel. Et donc, il m'est apparu qu'une route plus pertinente, si je voulais avoir un impact aussi petit soit-il, et si je voulais pouvoir faire les choses selon mes propres règles, c'était simplement de créer quelque chose. Et donc, l'entreprenariat, c'était une meilleure voie. Et c'est comme ça qu'il y a trois ans, j'ai fait une reconversion professionnelle dans le digital. Parce que le digital, je voudrais aussi en toucher très rapidement un mot. On parle souvent des mauvais côtés de l'Internet, mais moi, je suis quand même fascinée par l'Internet parce que ça ouvre vraiment un infini de possibilités qui n'étaient pas possibles auparavant. Donc, ça va bien de pair avec l'entreprenariat. Aujourd'hui, on peut monter son business en ligne, on peut créer des applications, on peut se faire son site Internet en quelques temps, je veux dire très rapidement. Et aussi, les réseaux sociaux, eh bien, c'est une vitrine et c'est un endroit où on peut s'exprimer vraiment à la face du monde gratuitement. Et ça, je pense qu'on n'en prend pas assez confiance. Alors, c'est sûr que, voilà, c'est des barrières à l'entrée qui sont vraiment tombées dans tous les domaines. Je veux dire, avant, il y avait des choses qui étaient réservées à une élite qui ne le sont plus aujourd'hui grâce à Internet. Ce qui fait, évidemment, le fait qu'il n'y ait plus de barrières à l'entrée, c'est qu'il y a plus de concurrence. Donc, il faut arriver à se démarquer dans tout ce brouhaha. Mais moi, je trouve ça, en tout cas, fantastique qu'aujourd'hui, tout un chacun puisse se donner sa chance et tenter quelque chose sur le net. Donc, voilà, ma reconversion, il y a trois ans, depuis, je suis beaucoup plus épanouie et les projets se multiplient. Et voilà, en deux mots, un peu plus que deux mots. Eh bien, disons, quelle vie pour une femme de 33 ans ? Juste pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à Internet, ne serait-ce que ce que nous faisons ce soir entre la Belgique et la France ? Voilà. Voilà, mais ça n'aurait pas été possible il y a ne serait-ce que 15 ans, peut-être, je ne sais pas. Exactement. Voilà, donc c'est formidable. Alors, pour revenir au sujet vraiment du live, c'est l'imagination, la créativité. On a compris que tu étais un multipotentiel, même si tu n'aimes pas les étiquettes, etc. Quel sens donnes-tu, toi, personnellement, au mot créativité ? Oui, alors moi, je lui donne vraiment un sens de dingue. Et il faut vraiment savoir que la créativité, en fait, elle est complètement sous-estimée, alors qu'elle a un rôle vraiment crucial. Et donc, c'est vraiment la démonstration que je voudrais faire ce soir. c'est de démontrer à quel point la créativité change le monde et être importante. Et aussi que chacun peut et devrait être créatif, surtout. Alors, avant toute chose, je voudrais quand même poser un cadre. Donc, moi, j'aimerais bien parler de la créativité au sens large ce soir. Et donc, principalement, l'état qui génère la créativité. Donc, c'est-à-dire qu'on part de l'imagination, des rêves, et ça devient de la créativité. C'est le fait d'être dans sa bulle et c'est le fait de se créer son univers. Et ça, cette action-là, c'est vraiment renouer avec la source, avec son moi profond, avec l'enfant intérieur. Et c'est vraiment un ressenti, en fait. C'est vraiment quelque chose qu'on sent à l'intérieur de soi quand on est dans cet état. Et voilà. Et c'est vraiment de ça dont je veux parler. Alors, je ne sais pas si ça parle aux gens, s'ils comprennent de quoi je parle ou bien s'ils se disent « Ah, celle-là, elle est vraiment bien dans son univers ! » Dites-nous si ça vous parle, si vous avez compris l'état dont parle Alison. Vous êtes quelques-uns, là. Donc, mettez-moi des commentaires. Mettez-nous des commentaires. Est-ce que vous comprenez bien ou est-ce qu'il faut qu'elle réexplique ? Pour rebondir, moi, ce que je voulais te demander, c'est que, justement, l'état dont tu parles, comment on y vient ? Oui. Ça, je vais en parler plus tard parce que je vais donner des solutions. Mais donc, avant, pour préciser, je voudrais vraiment un peu développer. Comme ça, les gens verront plus de quoi je parle. Alors, Sylviane nous dit « La bulle me parle ». Donc, absolument, elle a tout compris et ça lui parle bien. Voilà. Donc, bonjour Sylviane. Bonjour Johnny. Vous êtes plus nombreux que ça. Donc, dites-nous bonjour. Posez vos questions. N'hésitez pas. Oui, ne soyez pas timides. Ne soyez pas timides. Ça empêche la créativité. Oui, faites des beaux commentaires créatifs. Donc, voilà. Je voulais revenir là-dessus. Pourquoi je dis que la créativité, elle est totalement sous-estimée ? Je suis désolée. Mon chien fait bouger la table sur laquelle mon PC se trouve. Donc, ça bouge un peu l'image. Désolée. Il est aussi très créatif et il aime bien s'exprimer. Voilà. Donc, pourquoi c'est sous-estimé ? Parce que la créativité, avant toute chose, elle est dangereuse. Et pourquoi elle est dangereuse ? Parce que tout système établi, en fait, va voir ça d'un mauvais oeil parce que le système en place va essayer de se maintenir, en fait. Et inciter à la créativité, c'est donc, comme je l'ai dit, c'est inciter les gens à reprendre, à prendre le pouvoir sur leur vie. Et la créativité, forcément, ça implique le changement. Or, les systèmes établis, et quand je dis système établi, je ne parle pas seulement des gouvernements et de la politique, mais dans toutes choses. Je veux dire, par exemple, ça se retrouve aussi dans l'entreprise et à plein de niveaux. le système en place n'aime pas le changement, forcément, puisqu'il veut rester en place, il veut garder le statu quo. Et donc, c'est pour ça que la créativité dans nos sociétés, je pense, n'est pas valorisée du tout. Et c'est très facile à observer. En fait, il suffit de regarder un enfant. L'état dont je parle, en fait, là, vous allez peut-être mieux comprendre, c'est l'état naturel de l'enfant. C'est-à-dire que quand on observe un enfant, il est dans sa bulle, il est dans son univers, il est un peu parfois hors du temps, comme ça, il aime créer, juste pour dire de créer, d'imaginer. Et ça, c'est vraiment cet état qu'on perd. Alors, pourquoi ? Forcément, après, l'enfant, il entre à l'école, et à l'école, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on tue cette créativité. Donc, petit à petit, on va imposer à l'enfant des codes, on va imposer toutes sortes de comportements, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, quand est-ce qu'il doit s'asseoir, quand est-ce qu'il doit se mettre debout, ce qu'il doit apprendre. Et donc, au fur et à mesure, en fait, on va formater simplement les enfants et on va essayer de les faire rentrer dans des petites cases. Et tant pis pour toi, si tu es différent, eh bien, sache que tu seras un raté toute ta vie, et puis, point barre. Alors, ça avait un sens à une époque, si on remonte à la révolution industrielle, parce que là, il fallait remplir les industries, et donc, l'enseignement rigide permettait de former toute une horde de petits soldats prêts à rentrer dans l'industrie. Et voilà, on formait des exécutants, on formait des petites fourmis. Mais aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Aujourd'hui, on est totalement dans une autre ère. Et selon moi, on est vraiment dans un creux. je pense qu'on est arrivé à la fin du système capitaliste qu'on a poussé à son paroxysme avec les dérives, malheureusement, qu'on connaît pour avoir voulu aller trop loin. Les dérives, elles sont de tout ordre. Elles sont économiques, écologiques, elles sont sociales. Et donc, maintenant, en fait, on est à un stade où tout est à réinventer. si ce n'est pas trop tard, en tout cas, je pense que tout est à refaire. Il y a autre chose aussi qui a précipité ça, c'est la nouvelle révolution de l'Internet dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et puis, l'accélération de la mondialisation. Et donc, moi, je suis convaincue et je pense que je suis loin d'être la seule, c'est que le monde aujourd'hui, il a besoin de cerveau bien fait, créatif, innovant, inspirant et inspiré. Il a besoin de leaders forts avec un fort instinct, une forte intuition et aussi de la sensibilité. Or, on constate que le système éducatif a évolué, heureusement, mais à mon sens, pas du tout assez vite. Et on voit ça aussi dans le monde du travail. C'est pareil dans le monde du travail. Les codes commencent à vraiment être bousculés, mais il y a vraiment ce conservatisme qui tente, tant bien que mal, de vraiment maintenir le statu quo et maintenir ce système qui va nous envoyer droit dans le mur si on ne change pas. Donc, voilà. Ça fait écho à nos auditeurs, là. C'est vrai ? Oui, oui. Avec plaisir. Bonjour à Muadib Duncan. Bonjour. Sylvia, il rebondissait sur ton truc de l'éducation en disant qu'on dit aux enfants d'arrêter de réverser. Oui. Pas qu'aux enfants et pas qu'aux enfants. Et pas qu'aux enfants. J'y viens. J'en ai dit la créativité a tendance à faire croire que nous sommes irresponsables par rapport aux cadres dictés alors que cela permet de s'épanouir en conscience. Exactement. Voilà. Mais par contre, là où la société est complètement schizo, c'est très intéressant à observer, c'est qu'il y a quand même un moment où elle met la créativité sur un piédestal, c'est au moment où les personnes réussissent en fait. Alors quand il y a des success stories à mettre en avant, là tout d'un coup, on glorifie la créativité et des gens comme par exemple Steve Jobs ou Elon Musk. Alors c'est marrant parce que on cite ces personnes en exemple alors que clairement, c'est typiquement des personnes qui avaient quelque chose dans les tripes, qui ont cru à un rêve dur comme fer et qui ont été jusqu'au bout des choses pour le mettre en place. Et pourtant, je pense que ces personnes-là, encore plus que la moyenne, ont dû entendre justement ces phrases assassines, arrête de rêver, redescend sur terre, mets pour qui tu te prends, termine tes études et trouve-toi un job stable, surtout quand on s'appelle Steve Jobs. La fin t'a placé. Mais voilà, et c'est marrant qu'à ce moment-là, seulement, on montre ces personnes-là en exemple, en disant, vous voyez, ça c'est l'exemple à suivre, alors que tout le reste du temps, en fait, on tue la créativité des gens. Et donc, il y a plein de personnes célèbres qui parlent de ça et si tu me le permets, j'aimerais bien... Ouh là là, ouh là là, par rapport à ton superbe jeu de mots, on a droit à un ouh là là. Ouais, désolé pour ça, pardon. La créativité, ça ne veut pas toujours dire bon humour. Très bien. Cette même personne nous faisait part du développement du cerveau de l'enfant. Ouais. D'un point de vue neurologique, dans le développement du cerveau de l'enfant, la créativité fait partie du processus de création de schémas de réflexion pour comprendre, analyser et construire. Voilà. Voilà. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qu'on ne valorise pas du tout. Pardon ? Ouais, c'est ça. Et donc, il y a des personnes célèbres qui sont exprimées à ce sujet et je voudrais bien en citer deux, trois. Je pense... Merci. Je pense notamment à Edouard Berd qui disait je pense qu'on est plus sauvés par l'imagination que par l'intelligence. ça, c'est vraiment une phrase qui résonne énormément en moi et j'y pense vraiment tous les jours. Il y a Will Smith aussi que j'adore qui a dit qu'être réaliste, c'était le chemin le plus commun vers la médiocrité. Voilà. Parce que, encore une fois, ne pas s'autoriser à rêver, c'est simplement décider de se tirer vers le bas et je pense qu'il n'y a vraiment aucun avantage à se dire qu'il ne faut pas écouter à un moment son instinct et ce qu'on a dans les tripes. Et je voudrais terminer aussi en citant Simon Sinek. Pour ceux qui ne se situent pas, c'est la personne qui a théorisé trouver son pourquoi. donc le fait de mettre le pourquoi au sens, pourquoi on fait les choses, trouver son why. Et dans sa démonstration, il dit vraiment quelque chose de remarquable. Il dit vous aurez constaté que Martin Luther King dans son discours dit I have a dream et pas I have a plan. Ce qui montre bien que ça se situe au niveau du rêve, les grandes choses et pas au niveau du mental. En tout cas, ça part du rêve, ça part de l'imaginaire. Donc voilà, je voulais savoir aussi si les gens ne sont pas d'accord et ils se disent non mais moi je trouve qu'il faut rester sérieux les pieds sur terre. Je voudrais savoir s'il y en a qui pensent de manque. Est-ce que vous voulez rester sérieux les pieds sur terre ? Est-ce que vous êtes d'accord avec Alison ? Est-ce que vous voulez que l'imagination et les rêves soient mis en avant en tout cas qu'on les laisse vivre dans notre tête et qu'on essaye d'y donner vie dans le réel ? Surtout pas pour toi. Sylvia, est-ce que tu peux préciser ? Surtout pas quoi ? Surtout pas, peut-être rester sérieux. Après, il faut quand même dire que c'est important de rester les pieds bien ancrés, c'est vrai, mais il ne faut surtout pas oublier la suite qui est le plus important qu'on oublie, c'est qu'il faut surtout rester avec la tête dans les étoiles. Les pieds sur terre tout le temps, c'est l'anesthésie du vivant. C'est bien dit Sylvia. Sans création, il n'y a plus d'humour. Eh oui, effectivement, aussi. Très bien, Alison, super. ferme, mais alors toi qui rêve tout le temps ou qui a plusieurs idées à la minute comme ça, est-ce que ce n'est pas fatigant pour toi à force d'avoir un cerveau qui bouillonne à la fois pour toi et à la fois pour ton entourage ? Pour mon entourage, je ne sais pas. Je pense qu'il s'y habitue pour ceux qui n'ont pas le choix, c'est-à-dire ma famille. Ça fait quand même longtemps qu'il me côtoie maintenant. Et par contre, c'est un peu ma marque de fabrique. Donc, je crois que les personnes que j'attire, c'est certainement parce que c'est ça qu'elles apprécient chez moi. Je pense. Voilà, il faudrait leur demander. Mais moi, en tout cas, je voudrais vraiment encore une fois faire la différence entre l'état créatif et le mental qui n'est pas du tout pareil. Alors oui, effectivement, j'ai un cerveau qui est un peu difficile à piloter vu qu'il turbine tout le temps à pleine vitesse. Donc ça, c'est fatigant. Mais par contre, l'état créatif ou état de flow, en fait, c'est justement un état qui se caractérise par le fait qu'il n'y a plus de notion de temps. C'est vraiment un état de bien-être quand on est dans cet état d'imagination. C'est un ressenti très agréable. Et donc, ça, ce n'est pas du tout la même chose. et ça, pour moi, ce n'est pas fatigant, en fait. C'est vraiment, pour moi, ça devient presque un art de vivre, en fait, d'essayer d'être dans cet état parce que ça, c'est différent du mental qui ne s'arrête jamais. ouais. Donc, tous les poncifs du développement personnel qui nous disent de retrouver notre enfant intérieur, toi, tu es d'accord avec tout ça ? Ah, mais complètement, complètement. Ah oui, on en a besoin et puis, et puis, c'est vraiment, c'est bon pour sa santé mentale aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens là qui nous écoutent et ceux qui vont nous regarder en replay, sur, bon, alors, le conseil, c'est d'essayer de retrouver son enfant intérieur. Est-ce que tu en as un autre conseil ? Est-ce que tu peux nous dire comment on fait pour les retrouver ? Voilà. Ouais, alors. Des petites choses concrètes, si tu veux, pour les auditeurs. Ouais, mais déjà, je voudrais donner un contexte tout d'abord par rapport à ça. Voilà, ce que je n'ai pas expliqué à mon sujet, c'est que moi aussi, je suis tombée dans le piège comme toi, tu l'expliquais en introduction, Antoine. Moi aussi, j'ai vraiment été coupée de cet état pendant longtemps. Donc, ben voilà, quand j'étais gosse, quand j'étais adolescente, déjà, à ce moment-là, je faisais je faisais 10 000 trucs en même temps, j'avais toujours plein de casseroles sur le feu, mais c'était quelque chose de totalement naturel et fluide, je faisais plein d'activités extrascolaires et j'adorais ça, je le faisais parce que j'en avais envie, même si je me fixais quand même des challenges et des objectifs que je prenais plaisir à atteindre, mais en tout cas, c'était juste du fun, c'était juste du plaisir et je ne me posais pas de questions et pendant toute cette période, je me souviens que, ouais, c'est ça, pour moi, tout était possible en fait, j'avais envie de faire quelque chose, je le faisais, pourtant, enfin, je vais quand même préciser que, voilà, je ne viens pas spécialement d'une famille nantie, enfin voilà, je viens de la classe moyenne basique, mais c'était tous des questionnements que je n'avais pas à ce moment-là et j'avais vraiment l'impression que the sky is the limit, quoi, enfin, je m'autorisais tout ce que je voulais et il y a eu un point de bascule, tout a changé, je vais dire, et moi, la particularité, c'est qu'il y a un événement traumatisant qui est survenu pile en même temps que la période qu'on traverse tous, c'est l'entrée dans l'âge adulte et donc, moi, j'ai perdu mon grand-père quand j'avais 20 ans et il faut savoir que mon grand-père, il représentait vraiment tout pour moi et en fait, de le perdre juste à ce moment-là, ça a vraiment créé un blackout chez moi et ça a précipité forcément mon entrée dans le monde adulte, dans le monde des responsabilités, des devoirs et donc, ça a vraiment été une longue traversée du désert pour moi. Et donc, tu rentres dans le monde des adultes, alors le monde des adultes, c'est sérieux, c'est fini de jouer maintenant, il faut être un petit peu mature, tu as des devoirs, tu as des responsabilités et en fait, tu ne t'en rends pas compte mais ta vie devient rythmée par des il faut et des je dois et tu ne fais pas attention et vite, en fait, tu es bouffé par toutes ces contraintes et c'est ça qui rythme vraiment toute ta vie. C'est comme ça, c'est autour des contraintes et des obligations que tu prends tes décisions, que tu gères ton temps et voilà, et en fait, tu ne vis plus pour toi mais simplement pour endosser ces responsabilités. Et puis, autre chose et aussi, puisque comme je l'ai dit, j'étais assez anticonformiste, c'est qu'il faut faire ta place dans la société quand tu deviens adulte et donc, on t'a assez répété que c'est important de devenir quelqu'un et tu n'as pas envie d'être une paria et donc, très vite, consciemment ou inconsciemment, ton anticonformisme et ce qui fait ta différence, tu vas t'asseoir dessus parce que tu as envie de plaire aux gens, parce que tu as envie d'être accepté, parce qu'on te dit que c'est ça qu'il faut faire et moi, c'est ce que j'ai fait, je me suis conformée et j'ai réussi à le faire, c'est quelque chose que je sais faire, rentrer dans des petites cases, je fais très bien le caméléon sauf qu'à un moment, à force de me contorsionner pour rentrer dans la petite case, au début, ça va et puis à un moment, tu te sens un peu à l'étroit et à un moment, ça devient vivable, tu dois en sortir parce que je me rendais malade et donc, c'est ça que j'ai fait pendant des années et là, je pense que les gens, ils sont en train de se dire, ah ben oui, mais c'est la vie ma pauvre Lucette, ce que tu nous racontes là, c'est une banalité totale et c'est le lot de beaucoup trop de gens et en fait, c'est pour ça que je raconte ça, c'est parce que moi, aujourd'hui, cette idée est vraiment insupportable de voir tous ces burn-out, de voir tous ces gens éteints, de voir tous ces gens qui sont déjà morts à l'intérieur et qui ne vivent plus que pour payer les factures et pour assumer toutes ces contraintes et moi, ça me dépasse et aujourd'hui, je me suis rendu compte, je me dis que ce n'est pas une fatalité et j'ai envie de croire que créer sa propre réalité, c'est possible et à partir de maintenant, chaque jour, c'est pour ça que je me lève, c'est pour me dire il faut essayer de changer ça et de simplement vivre la vie qu'on a envie. parce qu'au niveau des commentaires, personne n'a dit mais c'est comme ça la vie, ma pauvre Lucette. Non, mais je comprends que ce n'est pas facile non plus. Je sais que c'est le genre de choses qu'on me répond, qu'on dit oui, mais bon, c'est facile à dire, mais dans les faits, encore une fois, quand on est rattrapé par les factures, les obligations, il ne suffit pas de le vouloir. C'est juste un luxe pour certaines personnes de pouvoir vivre la vie qu'elles veulent et j'ai décidé de ne pas être d'accord avec ça et de me battre en tout cas pour remettre de la légèreté et du plaisir dans ma vie. C'est le joli Luc qu'il nous dit. Sylvia nous parle de la suradaptation et il y avait une question tout à l'heure à propos du flow quand tu parlais du flow. Ton flow ne serait-il pas une sorte de connexion avec autre chose comme un cloud immatériel ? Oui. Oui, enfin, bon, moi j'explore, encore une fois, je n'ai pas de grandes théories sur le sujet mais effectivement, je pense que arriver à se connecter à son intuition, à son imagination, c'est quelque chose parfois où on se dit c'est plus grand que nous en fait. Selon nos croyances, moi je ne sais pas d'où ça vient mais des fois j'ai l'impression que ça vient de très loin. c'est quelque chose qui ne s'explique pas, c'est quelque chose qui se vit, qui se ressent à l'intérieur encore une fois, enfin qui ne s'explique pas. Il y a des gens qui ont des explications, moi je n'irai pas jusque-là, c'est juste j'exprime en tout cas quelque chose que moi je ressens et je m'intéresse au sujet mais ce n'est pas une obligation pour moi de chercher à l'expliquer non plus. je sais que c'est là, je sais que c'est important et je sais que c'est ça qui fait bouger le monde en tout cas. Comment toi tu l'appelles ? Tu l'appelles l'univers ? Tu l'appelles ? Oui, moi je l'appelle l'univers, oui. Cette force, cette force inexplicable, cette énergie, oui, moi je l'appelle l'univers. D'accord. Très bien, très très bien. Et donc, j'en arrive quand même à mes petits trucs et conseils. pardon, je vais finir par répondre à ta question. Oui, c'est vrai. Allez, trucs et conseils. Vas-y. Donc en fait, vraiment moi, le Covid, c'est vraiment une super période pour moi. Désolée de dire ça mais c'est vrai parce que justement, moi ça m'a aidée d'être chez moi et de ne pas avoir grand chose à faire en dehors du travail. Et donc, j'ai vraiment pu reconnecter avec cet état à fond et donc, pour les personnes que ça intéresse, la première chose que j'ai fait, c'est vraiment me réapproprier le temps. Donc comme je disais, quand j'étais plus jeune et que je faisais mes 10 000 activités, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais comment ça se fait que quand j'étais jeune, les journées étaient 10 fois plus longues qu'aujourd'hui ? Et c'est vraiment ça, en fait, encore une fois, c'est arriver à enlever le plus possible de « je dois » et de « il faut ». Alors, je sais qu'encore une fois, on va me dire « ça, c'est plus facile à dire qu'à faire » mais quand on y réfléchit, voilà, il y a des choses, oui, on les fait parce qu'on doit mais si on se dit « aujourd'hui, je n'ai pas envie », qu'est-ce qui se passe ? » Et en fait, on se rend compte que le monde, il ne va pas s'écrouler. Le monde, il va continuer de tourner même si ce soir, tu as décidé que tu n'avais pas envie de faire à dîner et tant pis, le chéri, la chérie, les enfants, ils n'ont qu'à se débrouiller, ils n'ont qu'à faire à dîner eux-mêmes. Voilà, aujourd'hui, maman, elle a décidé de se faire plaisir. Bon, ben voilà, et c'est tout plein de choses comme ça et je pense qu'il faut se réhabituer à ça et donc, dans un premier temps, c'est peut-être important de s'obliger à mettre des plages horaires à l'agenda que ce soit de manière journalière ou même une fois par semaine pour commencer mais de se donner rendez-vous avec soi-même et de vraiment donner l'importance à ce rendez-vous comme si c'était un rendez-vous chez le médecin, par exemple et se dire là, je fais ce que je veux de cette plage horaire et je n'ai pas d'obligation d'être productif de faire des je dois et des il faut. Voilà, c'est simplement on s'en fout du résultat. Si j'ai envie de rester ces deux heures-là dans mon canapé en pyjama à rien faire, très bien. Mais après, avoir une activité, je pense que c'est bien aussi. Par exemple, moi, cette année, en 2021, j'ai décidé de me lancer dans un nouveau hobby pour justement m'aider encore plus à ça. ça s'appelle de l'art journal. J'ai découvert ça et je me suis dit que ça pouvait être fantastique. Donc, c'est quelque chose d'artistique où on met le dessin, les collages, la peinture, plein de choses. Et donc, c'est vraiment de se dire je suis hors du temps pendant un moment et je me consacre à ça et tant pis si ça n'a rien de productif, si a priori, je dis bien a priori, ça ne sert à rien. Et puis, aussi, pour faire quelque chose sans chercher le résultat absolument, moi, je dessine comme un gosse de 4 ans mais j'ai décidé de me dire je le fais uniquement parce que ça me fait plaisir et puis tant pis si c'est moche, si ça ne ressemble à rien. Il n'y a personne pour juger et c'est comme ça que résonne encore une fois un enfant en fait. Il s'en fout que son dessin ne ressemble à rien et il ne le sait pas et c'est très bien comme ça en fait. Donc, voilà, ça c'est mon petit truc se réapproprier le temps. Deuxième chose, c'est vraiment se connecter justement à des choses qui nous plongent dans notre univers, dans l'imaginaire et ça, ça peut être plein de choses. Par exemple, moi, typiquement, la musique des films, la musique des films, c'est fait pour ça mais moi, ça me fait triper donc si j'ai envie de me mettre dans quelque chose de créatif, je vais me mettre de la musique de film, tout d'un coup, je vais partir, je vais voir des petits elfes volés partout, ça c'est chouette. Voilà, les personnes qui nous inspirent, regarder des interviews, regarder, enfin, lire des biographies, des autobiographies, ce genre de choses, que ce soit des chanteurs, des acteurs ou des businessmen, des businesswomen, tout ce que vous voulez et des films aussi inspirants. Par exemple, hier, j'ai regardé Alice au Pays des Merveilles, la version de Tim Burton et voilà, c'est vraiment des choses qui nous plongent, qui nous plongent vraiment dans l'imaginaire et ça fait du bien en fait. C'est génial. Ça provoque l'enthousiasme, la joie. Les auditeurs ont eu plein, plein, plein de conseils, d'idées pour se reconnecter à soi-même, mettre les plages dans l'agenda et d'ailleurs, Sylvia est 100% d'accord pour inscrire les bulles dans son agenda. Ah, parfait. Et Muabdib Duncan nous demandait tout à l'heure, enfin, nous disait c'est simplement une question de choix comme dirait Keanu Reeves dans Matrix, la pilule rouge ou la pilule bleue. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est difficile au départ, il faut vraiment se forcer. Oui. Mais petit à petit, petit pas par petit pas, je pense qu'il y a moyen de sortir de l'amorosité ambiante et c'est vrai qu'on est vraiment dans une sale période pour ça aussi. Moi, je suis vraiment très nostalgique des années 90 et enfin, je vois vraiment cette période comme un gros bonbon rose en fait et je me suis posé la question, je me suis dit je me suis dit mais est-ce que c'est toi qui vois ça avec encore tes yeux d'enfant parce que, bon, moi j'étais gosse dans les années 90 et j'en ai un souvenir de dingue. Mais en fait, non, enfin moi, c'est mes années folles à moi mais effectivement quand je revois des clips musicaux ou des émissions de cette époque, on se rend compte qu'elle était bien bien plus légère que notre époque actuelle et ça s'explique par plein de choses. Je veux dire, on n'arrête pas de descendre dans l'énergie, on a eu la crise économique, on a eu le terrorisme et maintenant on se tape la crise sanitaire. Et donc, on n'est vraiment plus dans cet état d'esprit et je pense que c'est pour ça que c'est vraiment vital d'accorder de l'importance à la créativité. Et aussi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'il faut arrêter d'accepter qu'on nous met de la merde pardon, mais c'est vraiment ça, de la merde dans le cerveau à longueur de temps. Moi, par exemple, depuis que je ne suis plus en politique, eh bien, j'ai coupé tout ce qui est news. Donc, je n'écoute plus, je ne regarde plus, je ne lis plus les nouvelles. Vraiment, il ne faut plus me parler de journal télévisé. Mais voilà, parce qu'il faut faire attention à avec quoi on nourrit son cerveau. Je veux dire, c'est que de la négativité qu'on nous bombarde à longueur du temps. Et ça, ça nous tue, ça nous plombe. Et voilà, moi, depuis, je peux vous dire que les informations essentielles, elles parviennent quand même à moi. Je n'ai pas l'impression d'être dans une grotte coupée du monde. Mais moi, j'ai décidé que ce genre d'informations, c'était non. Ce n'est plus possible. Voilà. Ok, super. Moi, je voulais dire pour rebondir sur la dernière chose que tu conseilles. Moi, je l'ai décidé depuis plusieurs années déjà. Ah ben voilà. Donc, en gros, j'ai 5 minutes d'infos par jour. le matin. Merci beaucoup, Alison. C'était très instructif, c'était très vivant, c'était très chouette pour les auditeurs parce qu'ils repartent avec des clés. Écoute, ça me fait plaisir, tant mieux. Ils repartent avec un pourquoi, c'est important, et puis avec des clés de comment, comment il faut faire. donc c'est génial. Ben génial, oui. Merci à eux, en tout cas, d'avoir participé et puis s'il reste des choses en suspens, je me ferai un plaisir de repasser sur les commentaires et on peut continuer à papoter en commentaire, en fait. Voilà, n'hésitez pas à papoter en commentaire. La vidéo va rester sur la page, vous pouvez la revoir en replay autant que vous voulez. Merci beaucoup, Alison, pour... Merci à toi pour ton invitation. C'était génial. Et puis, je te souhaite une bonne continuation dans l'imagination et la créativité. Merci à toi aussi. Merci pour les clés et à bientôt. À bientôt, salut. Au revoir, Alison. Sous-titrage Société Radio-Canada